Radicalisme, violence, terrorisme, voilà les menaces qui inquiètent les représentants africains du soufis. Première priorité selon eux, revenir au rôle éducatif premier des confréries. Au Tchad, le Conseil supérieur des affaires islamiques a pris les choses en main en participant à l'élaboration des programmes d'enseignement des écoles confrériques. Abdullaya Marimrad de la confrérie Tijamia. A l'époque c'était eux, les murs, par contre les ailleurs ont relâché un peu et c'est le relâchement qui a donné l'occasion à ces jeunes de se lancer dans ce qu'on appelle le terrorisme. Les AIA seuls ne peuvent pas trouver une solution. L'État avait initié un projet en créant une direction nationale qui s'occupe des enseignements non formels. Et dans ces enseignements non formels, il existe la prise en charge de ces AIA. Mais l'éducation n'est pas le seul secteur concernant. Pour Oma Saad Touré, ancien enseignant de langue arabe malienne de la confrérie Tijamia, il faut que les États favorisent le développement. Au Mali, selon lui, c'est la pauvreté qui a aidé les terroristes. Ils sont arrivés à s'installer, à recruter les gens parce que l'argent a fait son travail. Même ceux qui sont venus s'installer au Mali, ils sont financés par des hommes occultes. Et ils ont amené suffisamment d'argent au Mali. Ce qui se passe chez nous, c'est comme en Amérique du Sud aujourd'hui, et là, tu vois, dans les pays comme la Colombie, c'est les enfants qui sont des militaires. Travailler avec les États, c'est ce que semblent vouloir privilégier les responsables soufis. Mais Cherchounam Baké, membre sénégalais de la confrérie Moride, estime que les autorités ne doivent pas chercher à contrôler les confrérie sous prétexte de lutter contre le radicalisme. On n'a pas de soucis au Sénégal concernant le terrorisme. On a toujours le devoir d'être vigilant. Mais aussi, on n'a pas à crier. Il n'y a pas de menace directe en tout cas. Donc, on a le droit de vivre comme on vit. Côté algérien, on insiste également, c'est à la société civile d'assumer ses responsabilités. Pourtant, les organisateurs du Congrès étaient, eux, bel et bien des proches de la présidence. Leïla Berato, de retour de Mostaganem, RFI.